Grand marché central d'Aboisseau, d'ordinaire grouillant de monde, mais aujourd'hui, pour une raison particulière, c'est un tout autre visage silencieux qu'il nous est donné de voir. Des étals vides, ni commerçants, ni acheteurs, et pour cause. Au départ, c'est que le marché devait être lavé, nettoyé par l'ensemble de la population, y compris les commerçants et les commerçantes qui même font de ces lieux leur lieu de travail. Malheureusement, l'idée, enfin l'objectif a été fixé, le moment a été fixé et ça concilie avec la pandémie. Donc on n'a pas pu faire cette opération populaire qui doit regrouper l'ensemble des opérateurs. Alors nous avons profité donc de cette crise-là pour faire une opération de nettoyage, de lavage, avec une équipe restreinte, qu'on peut être des spécialistes. Nous avons les sapeurs-pompiers, nous avons les jeunes, qui ont prévu depuis un certain temps d'action de nettoyage des lieux publics. Depuis sa mise en service, il y a plus d'une vingtaine d'années, le marché central de la commune n'a jamais véritablement bénéficié d'une cure d'entretien conséquente. Avec la pandémie du Covid-19, les autorités municipales décident donc de mettre les bouchées doubles en initiant cette action de grand nettoyage du marché central. Curage de caniveaux, désinfection générale, balayage, enlèvement d'ordures, bref, tout est mis en œuvre pour donner un visage plus reluisant à ce marché, ce qui rejouit le cœur de ses occupants. Bon, ce matin, depuis le début de la semaine, on nous a dit que le marché allait être lavé, donc ce matin, je suis venue et effectivement, ils sont là, les pompiers sont en train de ménager tous leurs efforts pour pouvoir laver le marché. Vraiment, nous sommes contentes parce que vu la pandémie qui est en Côte d'Ivoire présentement là, c'est vraiment bienvenu pour notre santé, pour notre hygiène. Vraiment, je félicite la municipalité et tous ceux qui ont contribué à ce lavage du marché. En plus des agents de la mairie, plusieurs acteurs ont pris part à cette action communautaire et sanitaire, entre autres, les bénévoles des organisations de la jeunesse communale, Uroport et la Croix-Rouge, mais aussi les sapeurs-pompiers civils qui ont déployé un arsenal lourd pour la circonstance. La mairie nous a sollicité pour qu'on puisse venir faire la désinfection du marché et puis des artères publiques. C'est dans ce cadre-là que le marché a été vidé par la mairie, ils ont fait le ramassage des ordures et puis nous, on procède à la désinfection. Voilà, il y a un groupe qui fait la désinfection manuelle avec les pompes manuelles, les privés d'acteurs manuels et un groupe aussi qui est avec la lance. Donc l'NHP nous a donné la quantité de chlore, on a fait le mélange et on procède à la désinfection. Depuis le déclenchement de la crise sanitaire liée au Covid-19, l'équipe municipale d'Aboisseau met tout en œuvre pour éviter la propagation de la maladie dans la commune, tout en comptant sur le civisme de toute la population quant au respect des mesures barrières. Merci. Merci.